qui bénéficient toujours de très bons starts et qui fait de très bonnes coulées, c'est là où il fait la différence. Après il y avait à côté de lui Grégory Mallet, Jérémy Stravus, Amori quand même d'un niveau supérieur, il faut le reconnaître. Qu'est-ce que tu penses Alain du choix d'Amori de rejoindre Paris et de changer d'entraînement ? Ça a été une grosse surprise parce que je n'avais pas du tout entendu parler de ça et je l'ai appris avec tout le monde. Je pense que c'est un beau défi, ce qui se fixe, un nouvel horizon, un changement, un renouveau. Parce que moi quand je pense au renouveau, j'ai tendance à penser à mon propre vécu avec Denis, avec notre propre vécu. Quand on est arrivé à Antibes, ça nous a fait énormément de bien. J'espère qu'il saura s'en servir. J'ai entendu parler qu'il travaillait très dur, donc on espère à tous que ça va payer. Amori, allez-y Jérôme. Non, non, je suis justement au bord du bassin avec Fred Vernieu. Là c'est pareil, il a fallu aller le chercher parce que vous savez, les entraîneurs travaillent du côté du bassin d'échauffement. Alors il faut aller les chercher. On parlait, enfin plus précisément, Christophe Durot, Sophie Camus, d'Alain Berner, on parlait de la course d'Amori Levo, changement de lieu, changement d'entraîneur. Votre analyse justement sur ce 50 mètres d'hier ? C'est positif sur le chrono, satisfaisant à ce niveau-là. Ensuite, il y a beaucoup de choses à faire sur les parties techniques. Il n'arrive pas encore à mettre en place en compétition les transformations que nous on a mis en place à l'entraînement, notamment les parties techniques, la reprise de nage, l'arrivée, des choses importantes. Mais sur les deux dernières semaines, après notre retour du circuit de Coupe du Monde, il s'est bien adapté à ce travail et il est en train de monter en puissance. Donc j'espère que ça va aller jusqu'à la fin de la semaine prochaine avec les championnats d'Europe qui arrivent. Juste avant de vous quitter, Christophe, vous aviez une question mais je ne l'ai pas entendu. C'était pour savoir ce que Frédéric Vernieu attendait d'Amori à l'occasion des championnats d'Europe à Istanbul. Qu'il soit à son meilleur niveau, lui, il a des objectifs très élevés, notamment sur le 100 mètres. Donc on va continuer à bien récupérer et puis se concentrer sur l'objectif sans trop s'éparpiller. On suivra ça, ça sera en direct à l'exclusivité sur Eurosport d'ailleurs. D'accord, merci beaucoup. Voilà Christophe. Oui, on rappelle que Amori détient le record du monde. Il est libre en petit bassin. Il aura ce record à défendre puisqu'après, il va peut-être perdurer assez longtemps avec le retour au Mayot Bay. Il faudra le conserver à Istanbul. Je pense qu'il va en profiter pour enfiler sa combinaison. Et ici aussi prendre les repères des deux mains sur le 120 mètres d'Ajib. On peut voir ce que ça va donner demain sur les championnats de France. Là, on parlait du changement d'entraînement, s'acclimaté à de nouvelles méthodes. Est-ce que vous, avec Denis du côté d'Antibes, vous avez l'habitude de modifier certaines choses pour tromper la routine, on va dire ? Pour tromper la routine, non, pas vraiment. Maintenant, qu'est-ce qu'on modifie ? On est à la recherche de la perfection, comme la plupart des nageurs. C'est jamais se contenter de ce qu'on sait faire. Et quand on fait quelque chose de bien, être capable de le reconnaître, c'est très important. C'est par là que passe le plaisir. Si on se remet tout le temps en question, qu'on n'est jamais content de ce qu'on fait, au bout d'un moment, on va vite être lassé. Et je pense que c'est ce qui a dû se passer l'année passée. Donc après, analyse, on fait les choses les unes après les autres. On fait du mieux possible, entraînement après entraînement, comme la plupart des nageurs. Et puis le jour J, il faut être à 100%. Il n'y a pas de secret. Et Alain, on vous remercie. On va vous retrouver en fin de session pour faire l'analyse de cette deuxième journée de compétition. Vous nous rejoindrez pour vivre les deux finales et les 100 libres. Et puis nous, on va s'intéresser, après une pause commerciale, au final de cette deuxième journée ici à Chartres. A tout de suite. A tout à l'heure. Merci.